Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com baroblique entreprise. Salut, Carlo. Salut, Étienne, ça va? Salut, et toi? La semaine passée, on a reçu Luc Poirier. Qu'est-ce que t'as retenu de cette rencontre-là? J'ai retenu que, tu sais, moi, j'avais lu son livre, puis j'avais le persona réseau sociaux, puis des fois, on se fait une image d'un milliardaire ou futur milliardaire, puis on a des préjugés. Je pense que la majorité des préjugés sont tombés pour moi par rapport à lui. Un gars simple, un gars qui crée de la valeur, pour ce que ça veut dire, dans le cadre des terrains, puis des immeubles, puis tout ça, sans employé. Ça, c'est une phrase que je trouve extrêmement fascinante. Quasi-milliardaire, pas d'employé, crée de la valeur. Je pense que c'est comme un modèle... Sans employé, pas de chiffre. Non, aucun, aucun employé, c'est ça. Bien, c'est génial, ça met la table pour ce qui s'en vient. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. Ils nous racontent tout ça. Voici les dérangeurs. Les dérangeurs! Bonjour à tous, ici Étienne Crevier à l'animation pour ce nouvel épisode des dérangeurs qui sont fièrement présentés par le Fonds de solidarité FTQ et propulsés par Asterix de Québécois. Les dérangeurs, c'est quoi? C'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec où est-ce qu'on parle des vraies affaires. En fait, c'est toutes nos cicatrices qu'on a derrière le dos. C'est nos bons coups, nos mauvais coups. Comme à chaque épisode, on retient trois de nos dérangeurs, soit des Dominique Gagnon, Marie-Claude Duquette ou Anne Martel. Mais j'ai avec moi Louis-François Marcotte. Salut, Louis! Salut! Salut! J'ai avec moi aussi Carlo Coccaro. Salut, Carlo! Mes hommages, Étienne! Mes hommages! Et on a un dérangeant invité pour une première cette saison-ci. En fait, il est membre de l'OACQ. Il a en fait son titre d'agent. Mais ce n'est pas sa seule job aussi, parce que pour appliquer à son titre d'agent, il fallait qu'il amène son diplôme d'études secondaires. Ne l'ayant pas sous la main, il a emmené son diplôme de radiologue médecin. On a avec nous Grégoire Bernech. Salut, Grégoire! Salut! Très belle présentation, c'est comme ça que je l'aurais fait aussi. Ça me fait plaisir. Je pense qu'il faut faire un mini-disclose. On fait de la business ensemble, en fait. Tout à fait. On se connaît, on est des amis d'enfance, et tu suis le podcast depuis quand même certaines saisons. Absolument, c'est ça qui nous a mis en contact. Je te l'ai demandé de fait, Grégoire, c'est comment faire des affaires avec Étienne. Écoute, ce n'est pas reposant. On pourrait même dire que je comprends très bien le titre de l'émission comme ça, grâce à ça, mais c'est ultra stimulant. Parce qu'Étienne, c'est un gars qui est, contrairement à moi, Étienne, c'est un vrai entrepreneur. Moi, je suis plus un homme d'affaires qu'on pourrait dire. Donc, c'est quelqu'un qui aime défoncer des portes, qui a des idées. Moi, j'aime ça rentrer dans un sentier déjà battu, puis l'optimiser. Donc, vraiment, je te dirais, la collaboration, puis la complémentarité est excellente. Je suis un peu déçu, je voulais que tu sois bitch. Oui, malheureusement, il est trop bon. Il n'a pas saisi la balle au bonheur. Je lui ai donné 20 $ en sortant. C'est un gars qui fait tout l'ont trop, les choses. Puis moi, je suis tombé dans le planeau. Écoutez, cette semaine, OCA, on va quand même aborder le sujet de l'immobilier et les perspectives au Québec de qu'est-ce qui s'en vient pour 2024. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je veux prendre de vos nouvelles, les gars. Je vais commencer avec toi, Carlo. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Moi, tout ce que je fais est lié à l'année scolaire. Puis moi, début 2024, on est dans la deuxième partie de l'année scolaire. Il n'y a pas un ralentissement, mais on dirait que les choses se placent tranquillement pour l'année. On parle souvent aux dérangeants de la Coupe Stanley. Qu'est-ce qu'on aimerait accomplir dans notre carrière d'entrepreneur? Moi, il y a deux cases que j'aimerais cocher. C'est acheter une entreprise puis vendre une entreprise. Pas que je vais mourir triste si je ne le fais pas, mais j'aimerais ça accomplir ça. Mais c'est deux choses différentes. Oui, je sais. Je ne sais pas, mais je présume. Les concepts sont différents, mais je trouve que c'est des accomplissements. Finalement, j'ai hâte d'acheter une entreprise, j'ai hâte d'en vendre une. Merci de m'avoir interrompu pour me dire que c'était deux choses différentes. Pour moi, c'est deux vêtements très loin. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Je m'excuse. Non, non, c'est bon. Mais donc, je pense qu'on s'enligne dans la prochaine année, les prochains 12 mois, pour certainement faire des démarches pour acquérir une entreprise en EdTech, donc technologie éducative qui est mon domaine. Il y a une centaine d'entreprises au Québec en EdTech. Il y en a probablement juste une vingtaine qui sont vraiment rentables. Puis moi, je pense qu'il y a des perles non rentables qui gagneraient à joindre l'écosystème de grand possible pour qu'on puisse faire de la magie. Avec la magie coq à roux, ça va tout donner. Louis-François, comment ça va? Ça va bien, merci. Moi, j'ai une subvention. Juste pour nous mettre ça sur le nez. Oui, non, non. En fait, je veux juste soulever le point. C'est qu'il y a des subventions qui existent pour le transfert d'entreprise. Donc, les gens qui sont en acquisition, surtout les jeunes, je te dirais, jeunes et moins jeunes, puis donc de... Tu peux être là dans moins jeunes aussi, là. Non, je suis encore assez jeune, je pense, mais... Jeune dans le cœur, Clair-Claude? Ah oui, là, je l'ai dans le cœur. Non, je suis jeune dans le cœur. Jeune dans le cœur, oui. Ceci dit, c'est des subventions pour le transfert d'entreprise, donc pour les frais reliés à une acquisition d'entreprise ou une vente, mais c'est plus pour l'acquisition. Puis, de tout le frais légal, juridique, donc ça peut aller vite, ça peut chiffrer vite, même sur des petites transactions. Puis, il existe des subventions pour ça qui sont... Puis, c'est Québécois ou au Canada? Québécois. C'est bien hot. Puis, c'est vrai que dans le fond, sinon, il y aurait bien des commerces qui ne seraient pas transférés. Puis, pas si compliqué que ça. Bien, c'est très hot. Grégoire? Bien, c'est toujours... Comment ça va, toi? Parfait. Le ciel est clair et radieux dans le milieu de la santé puis dans le réseau hospitalier. Oui, oui, oui. S'il y a un endroit où ça va bien, oui. On est toujours très occupés de ce point de vue-là. Tu l'as dit, les médecins ne sont pas à plaindre, là, dans le réseau de la santé. Non, dans le réseau de la santé en tant que tel, bien, on a tous nos enjeux, tu sais, avec le projet de loi 15, tout ça, des enjeux d'autonomie professionnelle, mais certainement, on a une super belle qualité de pratique qu'on fait d'une job humaine. On aime beaucoup ça. Puis, du point de vue immobilier, on peut se féliciter, tu sais, d'avoir acquis notre premier tour de plus de 10 étages sur l'île de Montréal. Donc, merci, merci. Good job. Et puis, c'est comme toujours un petit peu, on parlait de revenir dans une entreprise où tes employés ont tous changé. Bien, chaque fois qu'on acquiert un nouvel immeuble, c'est comme de rentrer dans un nouvel business que tu ne connais personne. Tu ne connais pas bien les systèmes comme tu aimerais les connaître, même si tu essaies de faire ta meilleure due diligence possible avant, tu ne connais pas les locataires, leurs habitudes, etc. C'est toujours une boîte à surprise, donc on est là-dedans, selon moi. Bien, c'est adorable. C'est ce qu'on aime de l'immobilier. Bien, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que moi, je vais faire du pouce aujourd'hui pour être dans un bon état d'esprit grâce à Louis-François, en fait, qui me ramène que le ciel est bleu, tout va bien, en fait, la neige est belle. Puis, d'avoir une équipe autonome qui roule, je pense que ça, ça a pris quand même quelques années, surtout dans la business immobilière, mais là, je fais vraiment un kudos à notre équipe. Ça fait que je vais les nommer Margot, Camille et Camille, Martin, qui vraiment sont au bat à tous les jours. Puis, on ne réalise pas comme entrepreneur à quel point d'avoir une équipe autonome fait toute la différence. Ça fait que moi, c'est mon PPP. En fait, je fais ma plug à l'équipe ce matin pour notre épisode. Donc... Tu prépares les augmentations de salaire maintenant? C'est ça? Non, elles sont déjà faites. Ça fait que pour ça, je me permets... Tu étais prête. Donc, on se retrouve à l'instant, messieurs, pour le CA de cette semaine sur les tendances immobilières au Québec à 2024. Le CA de la semaine est propulsé par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québec Or. D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups Astérix soutient les entrepreneurs bâtisseurs au facteur X proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.vc. Donc, avant de passer au CA cette semaine, on a un invité, en fait, qui est un habitué de l'émission. On aime ça le recevoir. Il fait partie de Kiera Capital Partners, qui est un de nos sponsors du show et qu'on aime beaucoup avoir proche de nous. En fait, Olivier Boulevard, salut. Salut, Étienne. Merci beaucoup. Tu es avocat de formation, en fait. Tu es aussi partner en fusion acquisition d'entreprise. Tu en as vu d'autres. Puis aujourd'hui, en fait, le sujet qui nous intéresse, c'est quand le bon moment pour vendre son entreprise. C'est quoi la question de timing? Mais avant de sauter dans le vif sujet, peut-être juste nous rappeler qu'est-ce que Kiera Capital fait exactement. Alors, Kiera Capital, c'est une petite banque d'affaires. On fait de l'accompagnement en fusion acquisition et en recherche de financement pour la PME québécoise. On est 14 seniors à Montréal, à Québec, puis avec aussi un grand côté transfrontalier à nos opérations. C'est super intéressant. Puis comme on l'avait déjà dit dans un autre épisode, vous êtes, je pense, la plus grande banque indépendante au Québec. Oui, en effet, en termes de taille, d'équipe, puis de nombre de dossiers, outre les cabinets comptables et certaines banques à chartes qui pratiquent aussi les opérations de fusion en question puis de financement, on est un des plus gros. Fait qu'on ne se le cachera pas, actuellement, on en parle, c'est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on va rentrer en récession? Y a-t-il un crash qui s'en vient? Fait qu'il y a une question de timing, souvent dans la vente d'une entreprise qui se pose. Puis est-ce que je devrais attendre avant de vendre? Est-ce que je devrais timer le marché? À quel point c'est important, cette notion-là de timing dans la vente d'entreprise? Bien, il y a une dicton que tu connais qui dit qu'il ne faut pas essayer de timer le marché. C'est certain que la synchronisation du marché est importante quand on essaie de trouver un bon moment pour vendre. Ceci dit, si on regarde les 12 et les 24 derniers mois qui ont quand même été tumultueux au niveau des marchés financiers, même malgré les marchés qui sont plus difficiles, il y a encore de belles ventes d'entreprises qui sont opérées. Donc, la synchronisation est importante, oui, mais ultimement, il y a aussi d'autres critères qui peuvent être prépondérants à la vente d'entreprise. Le timing ne vient pas dicter tout. Ce n'est pas ça qui vient dire justement que ça coupe 50 % le prix. C'est comme, il ne faut pas se baser que là-dessus. En fait, au contraire, c'est vraiment un petit critère vraiment minoritaire. C'est important. C'est important, puis il ne faut pas trop l'escompter. Ultimement, la hausse des taux d'intérêt, par exemple, par exemple, la hausse des taux d'intérêt fait que pour l'acquéreur, financer un achat devient plus dispendieux. Et ça veut dire qu'il doit y avoir arbitrage entre l'acquéreur et le vendeur pour savoir qui va supporter cette hausse du coût de capital. Mais pour des belles entreprises, souvent des entreprises aujourd'hui qui ont des revenus récurrents, qui ont de la croissance de revenus prévus dans le futur, des entreprises profitables, ils ont encore un beau marché et des joueurs stratégiques qui, voyant un marché un peu tumultueux, sont d'attaque pour continuer à grandir. Ils redoubent d'efforts. Puis en fait, il y en a qui sont bien capitalisés, qui ont les poches profondes, qui cherchent des bons deals encore aujourd'hui, de ce que j'entends. Oui, tout à fait. On travaille, nous, beaucoup avec des entreprises européennes, beaucoup d'Américains, des grandes entreprises qui nous utilisent comme foot on the ground, donc comme soldats, pour essayer de lever des lapins, pour chercher à croître dans la PME québécoise, canadienne. Il y en a des belles opérations de fusion en question qui peuvent arriver, même dans un marché plus difficile. Puis je vais revenir là-dessus parce que tu en as parlé brièvement, tu as dit, il y a 24-36 mois, c'était un autre game, on n'était pas dans le même marché qu'on est actuellement. Puis moi, je l'avais remarqué, j'offre plus dans les startups, c'était des valorisations de fou, là. On était vraiment ailleurs. Là, ce que tu me dis, c'est, écoute, c'est vrai que c'était un autre game, mais en date d'aujourd'hui, il y a des belles transactions. Mais est-ce qu'on est vraiment à des années-lumières où on était il y a 24 mois? Tu as raison qu'au final, il y a certaines industries qui ont vu leur valorisation, leur multiple, ou leur façon d'évaluer les entreprises changer. C'est ce qui est le plus important. C'est qu'au final, le marché a réalisé depuis 24-36 mois que la chasse aux revenus, une chasse un peu aveugle, n'est plus aujourd'hui la bonne façon pour valoriser les entreprises. Il y a davantage un œil plus aiguisé de la part des acheteurs pour une qualité de ces revenus-là, puis aussi une profitabilité, alors que les revenus, il y a 24-36 mois, pouvaient être poussés à l'extrême par des entreprises qui devenaient au final des entreprises presque de pur marketing malgré qu'elles étaient dans d'autres secteurs plus traditionnels. Pas rentables du tout, mais on multipliait, on avait deux, trois fois les revenus pour se financer. On gonflait la dite balloune en espérant trouver un acheteur avant que ça crève. Aujourd'hui, les entreprises qui sont plus strictes, qui sont avec un management plus aiguisé, avec une vue sur la profitabilité plus poussée, sont celles qui survivent le mieux. J'avais parlé avec un de mes amis qui est dans un family office et justement, il me racontait une histoire super intéressante. Il disait, nous, on ne veut plus entendre des entrepreneurs qui veulent doubler l'employé. On dit, on veut des entrepreneurs qui ont 100 employés, qui tombent à 50 et qui font le double de revenus. Avec de l'efficience, on ne veut pas du revenu à tout prix, on veut de la profitabilité à tout prix. C'est ce que j'entends là. Tout à fait. Tout à fait. Puis, on le voit de la part de tous les acheteurs. Les acheteurs sont là. Les acheteurs vont être intéressés à trouver des acquisitions stratégiques pour les aider à grandir, mais plus à n'importe quel prix. À quel point c'est important dans le camp vente sur l'entreprise, la préparation personnelle de l'entrepreneur derrière ça? C'est super important. Vendre son entreprise, c'est un processus qui est demandant, qui peut être long, qui peut être difficile, autant du côté en temps pour l'entrepreneur, parce qu'il va devoir passer pas mal de temps à l'extérieur de son entreprise à essayer de trouver un acheteur potentiel, mais aussi en termes de ressources financières autant légales que comptables pour préparer l'entreprise pour trouver un bon acheteur. Et puis aussi des ressources psychologiques qui sont nécessaires parce que supporter l'entrepreneur et l'accompagner dans toutes ces décisions-là, c'est une grosse partie de notre boulot comme courtier d'entreprise. En ce moment, justement, tu pourrais dire, est-ce que tu as vu un ralentissement ou comme tu dis, les belles entreprises ont toujours, dans le fond, de l'intérêt sur le marché puis ça fait juste changer, justement, de secteur? Les belles entreprises, on parlait de profitabilité tout à l'heure, les belles entreprises profitables continuent à être attirantes pour les acheteurs potentiels. Et puis, dépendant aussi de l'état du marché, il y a certaines industries qui sont appelées à se consolider. Et puis, ça revient à la question de synchronisation des marchés. Ce n'est pas nécessairement aller trop à 30 000 pieds puis à se demander, bon, est-ce que les taux d'intérêt sont élevés? Mais regarder davantage dans sa niche, dans son industrie, de voir si, justement, il y a des gros joueurs qui rattrapent certains morceaux, bien, parfois, ça vaut la peine de dire, bien, allons-y, vendons l'entreprise avant d'être un joueur trop petit qui doit se battre contre des goliades. Comme banquier d'investissement, est-ce que le temps que tu passes dans un dossier a changé dans les derniers mois? Est-ce que ça prend plus de temps pour un closing? Ça prend moins de temps? Comment tu vois ça, cette espèce de délai-là? C'est une bonne question. Au final, on avait parfois des surprises de dossiers qui se règlent en trois mois, en six mois. Parce qu'il y a de l'agressivité, il y a une force, justement, de rapidité pour le marché de la part de l'acquéreur. Tout à fait. L'argent, puis on le voit surtout au niveau des financements qu'on fait, l'argent est un peu moins présent pour tous. Il y avait de l'argent qui tombait du ciel, qui poussait dans les arbres autant du niveau du gouvernement que pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Ceci dit, l'objectif du courtier d'affaires quand il accompagne l'entreprise pour une vente, c'est de créer une enchère, de créer un processus avec un timing qui est serré où les acheteurs potentiels vont sentir une pression et l'obligation de mettre le meilleur pied devant dès le début. Mais pour nos clients, ce qu'on recommande ou ce qu'on propose comme timing de façon générale, une vente en dedans de six à neuf mois, c'est la moyenne. C'est super intéressant, Olivier. En fait, pour conclure, un mot de la fin, dis-moi, qu'est-ce qu'on a à retenir du processus de quand vendre? Alors, il faut surtout retenir qu'il est difficile de timer le marché. Je pense qu'il faut surtout se concentrer sur sa business. Il faut se concentrer sur sa business, la rendre la plus belle avec des métriques qui sont au final les mêmes métriques que l'entrepreneur peut avoir pour déterminer la santé financière dans l'entreprise. Des bons revenus, des revenus diversifiés, une profitabilité en bas de la ligne qui est importante. Et puis après ça, d'être ouvert dans son écoute du marché pour bien déterminer les opportunités qui peuvent arriver s'il y a des consolidations, par exemple, ou s'il y a des mouvements qui font que la vente devient plus importante ou plus propice. Et puis au final, ça devient un jeu psychologique pour l'entrepreneur de se déterminer, il est temps pour lui de passer à d'autres choses, il a des nouveaux projets qu'il veut mettre en branle. C'est davantage de ce côté-là où il faut se concentrer plutôt que d'essayer de vendre pour le plus grand nombre de dollars. Olivier Boulevard, associé chez Kyra Capital Partner. Merci beaucoup d'être prêté au jeu. Merci, Étienne, de l'invitation. Si on veut en savoir plus sur vos services, on va sur... KyraCapital.com. On est sur les médias sociaux aussi, sur LinkedIn. Puis on est chanceux, on a une dérangeante, Anne Martel, depuis quelques mois qui s'est jointe à nous. Donc on est toujours là au service de la PME québécoise. Génial, merci beaucoup. À une époque où on dit que c'est quasi impossible de rentrer dans le marché immobilier en tant que millenials ou jeune acheteur, que ça prend en fait un héritage pour avoir une mise de fonds et on voit dans le fond tous les baby-boomers faire des bons coups et de vraiment prendre leur retraite dorée grâce au marché immobilier québécois, On se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend en 2024 avec les tendances immobilières et est-ce que c'est pensable de pouvoir avoir notre part du gâteau? En fait, je vais mettre la table d'entrée de jeu, mesdames et messieurs, surtout messieurs, on manque un peu de diversité. En 2023, en fait, il y avait encore plus de transactions dans certaines régions du Québec, mais c'est surtout la hausse de loyers dans le résidentiel qui a marqué les imaginaires. La COVID a vraiment fait des hausses à la fois des prix, elle a fait une hausse des assurances, des taxes foncières et on se retrouve avec un 4,5 en moyenne à un prix de 1977 $ au Québec. 4,5 à 1900 au Québec? Au Québec, c'est la moyenne du prix. C'est avec deux parkings, des frites, tout ce qui t'inclut. Puis si t'es chanceux, écoute, tu vas peut-être avoir des fenêtres. Mais en fait, moi, je serais curieux d'avoir vos expériences, chacun d'entre vous. Est-ce que, Carlo, toi, t'as-tu de l'immobilier en dehors de ta maison? Non, zéro. Je n'ai qu'une maison, pas de chalet. Il y a quelque chose un peu d'un rêve, c'est pas le bon mot, mais une ambition de posséder de l'immobilier. Mais je ne suis pas sûr d'être fait pour ça. On s'est parlé il y a une couple de mois, puis moi, j'étais comme Étienne, je vais acheter un premier bloc cette année, un triplex, quadruplex. C'est quoi tes conseils? Puis je ne suis pas passé à l'action encore. Je ne suis pas sûr que c'est fait pour moi, ça. En tout cas, j'hésite encore, mais je pense que c'est là qu'on peut faire de l'argent. C'est en immobilier, j'y crois, ça. Tu as cette impression-là. Toi, François, es-tu en immobilier à part ta maison? Oui. J'en ai eu, tu sais, j'en ai roulé de l'immobilier. Je n'en ai pas accumulé. J'en ai acheté, j'en ai vendu autant à résidentiel qu'en commercial. Là, j'en ai encore un petit peu, mais tu sais, je n'ai pas 25 portes, là. Est-ce que Cheval, Cheval, en fait, est propriétaire de ces bâtisses? C'est toujours locataire. Non, c'est un modèle que j'avais regardé pour ça, mais finalement, c'est un modèle qui, pour moi, dans le modèle restauration, est plus valable en location. C'est plus facile à ouvrir, c'est moins d'équité. C'est des formats qui coûtent moins cher, en faisant ça comme ça. Il y a une stabilité aussi. Il y a quelque chose de moins engageant en n'étant pas propriétaire à la grosseur que ça a, nous, actuellement. Tu sais, le propriétaire t'appelait et disait, « Louis-François, je veux vendre et je te fais un bon prix. » Bien, c'est arrivé, tu sais. Mais mon premier Cheval, les anciens propriétaires m'avaient contacté pour acheter. Je me disais, « OK, oui, mais il faut mettre 300 000 $, il y a ça à faire. Là, c'est un autre business. » Je me suis dit, « Est-ce que je veux faire un autre Cheval? » Oui, ou je veux avoir un Cheval qui est vraiment prépé. « Je veux gérer un building de plus. » C'est une bonne question. On y reviendra parce que je pense qu'il y a des restaurateurs qui ont le modèle où est-ce qu'eux, ils achètent automatiquement. Mais Greg, toi, en fait, on le dit en entrée de jeu dans la présentation, tu es un homme d'affaires, tu es médecin et tu es aussi président d'Entourage qui est notre business, toi et moi, d'immobilier. Tu as fondé ça en 2017. Puis là, aujourd'hui, quand tu te présentes comme investisseur immobilier, tu dis que tu as combien de portes? Bien, je dis la vérité, c'est-à-dire qu'au-dessus de 500. J'essaie de toujours être factuel. Bien, puis en fait, c'est 500 en 5 ans à peu près. Oui, c'est ça. On a commencé en 2017, donc en 7 ans, mais c'est sûr que ça commence très lentement au début, se bâtir une équité, c'est comme commencer à faire tourner une roue qui va très lentement. C'est la première poussée qui est difficile. Donc, 2017, avant, tu t'embarques puis qu'on fasse ça par ensemble. On avait seulement deux hitplex qu'on a achetés dans le début de l'année. Puis là, juste le temps de se rebâtir, de commencer à apprendre comment ça fonctionne. À l'époque, on le gérait avec mon meilleur chum puis mon père faisaient la gestion, en fait, à temps partiel. Lui, il est avocat de profession en fin de pratique. Puis l'année d'après, c'est là que tu es embarqué en 2018 de mémoire. Puis là, bien, écoute, on a acheté une trentaine de logements. Puis là, la roue commence à tourner parce que chacun de ces immeubles-là accumule de l'équité puis c'est ça qui est la beauté de l'immobilier. Puis en un certain sens, c'est un système qui existe en Amérique du Nord, mais il faut prendre conscience de la chance qu'on a de pouvoir partir une business immobilier comme ça parce qu'on a l'effet de levier que les banques nous offrent qu'on n'a pas dans les systèmes, par exemple, européens où il faut que tu mettes quasiment 100 % de ta maison en cash. Puis c'est pour ça qu'on est capable de vraiment faire de l'ingénierie financière. Puis c'est ce qu'on a fait avec les années puis en gérant une bonne business, en faisant des bons deals. Puis on est monté comme ça tranquillement, arrêté d'acheter les 6 logements, commencé à acheter les 25, arrêté d'acheter les 25, acheté des 50, des 100. Puis c'est comme ça que ça nous amène ici aujourd'hui. J'ai une question. Quand tu dis, tu sais, l'équité grossit, fait que tu achètes 2 8 plex, qu'est-ce qui fait qu'en un an, tu as assez d'argent ou d'équité pour acheter après ça un autre 50 portes en un an? Comment ça, ça prend autant de valeur rapidement? C'est l'effet de levier. Puis je vais simplifier ta question. On va prendre un 8 logement, comment en avoir un deuxième 8 logement? Je ne te dis pas que ça prend deux mois. Puis ce n'est pas du get rich quick dont je vous parle évidemment parce que ce n'est pas le but de mettre tout le monde dehors. On n'a jamais fait ça non plus. Écoute, tu sais, j'ai même un peu de misère à comprendre comment le modèle fonctionne au niveau de la rénoviction. Ça ne me semble ni facile ni le fun. En tous les cas, un modèle normal... Pas facile, pas le fun, mais payant, on dirait. Possiblement, possiblement. Mais il y a une affaire que les développeurs immobiliers oublient souvent et ça a pris des années à le comprendre. À la fin de leur projet, ils oublient souvent de faire de l'argent. Ils vont me dire qu'ils en ont fait beaucoup. Ils vont expensent beaucoup sur la business. Mais on a eu Luc Poirier tantôt, je n'ai aucun doute sur ses skills, mais dans le mid-market, dans le bas du marché, essaie de compter les billes de la personne du jour où elle a acheté avec ses frais de notaire, sa taxe de bienvenue, les trois ans qu'elle a passé devant l'arrondissement pour soulever de terre un CISPLEX qui a coûté peut-être un million de coûts de construction en tant que tel. Souvent, on oublie de faire cet argent-là justement à la fin. De se payer à la fin. Ça, c'est une opinion personnelle, mais pour revenir au point initial, c'est le fait de levier qui est l'ensemble de la réponse. C'est pour ça que je dis qu'on est chanceux d'avoir le système bancaire qui est aussi, comment dire, pas permissif, mais qui aide au sein des entrepreneurs en immobilier aussi flexibles. Si tu augmentes tes revenus ou peut-être augmentes tes revenus nets en baissant tes dépenses, en augmentant tes revenus de, disons, 10 % sur cette année-là, ce qui est possible, tu optimises ton système de chauffage, tu augmentes les loyers parce qu'il y en a un ou deux qui partent, tu optimises tes logements, tu les améliores sans faire d'abus, bien, ton 10 % de plus-value que tu viens de prendre. C'est seulement sur le 20 % que tu as mis. Fait que là, tu as un demi-huitplex qui vient d'arriver. Si tu as accumulé un peu d'argent entre les deux pour le deuxième 10 % de la mise de fonds totale, bien, tu es rendu déjà avec ton deuxième. Fait que c'est comme ça que tu peux bâtir de l'équité. C'est purement l'effet de levier. Puis c'est ça, la magie de l'immobilier réside uniquement dans le prêt. Puis si tu es capable de bien orchestrer tes prêts dans un bon timing, maintenant, on n'est pas un bon timing, on s'entend, mais à l'époque, ça nous a permis de faire ça très rapidement. Est-ce que vous auriez pu bâtir aussi vite en 2023 avec des taux d'intérêt plus élevés? Non. Oubliatoirement, non. Ça prend trois fois plus de mise de fonds pour le même actif actuellement juste parce que les taux d'intérêt ont triplé au cours des dernières années. C'est aussi simple que ça. Fait qu'on a racheté trois fois moins d'immeubles et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé en toute transparence. On a été gelé au niveau transactionnel pendant plus qu'un an. Bien, c'est... Fait que là, en écoutant ça, Carlo, tu regrettes-tu de ne pas être rentré finalement? Oui, je regrette... Non, je ne suis pas dans les regrets, mais c'est quelque chose que je me dis, il faut que je fasse ça dans ma vie pour accumuler de la richesse, puis tu sais, du patrimoine familial, puis ça m'apparaît être une bonne façon. Fait que j'écoute, je gobe, je gobe ce que vous voulez. C'est une business en soi. Tu sais, c'est ça que... Des fois, les gens pensent... Tu sais, je répondais tantôt à ta question par rapport au restaurant. Pourquoi tu n'as pas acheté? Moi, dans mon cas, c'est de me concentrer sur une opération de restaurateurs qui roulent 7 jours sur 7 dans chaque unit. Après ça, si cette unit-là devient deux business, donc là, il faut gérer le voisin qui est mon locataire, il faut gérer le dédain... Tu sais, tout ce qui devient mon taux, tu fais non, je ne me concentre pas sur ce que je devrais faire de l'argent-là. Fait que pour la même mise de fonds, je vais faire un autre restaurant qui va générer un autre 2 millions de chiffres d'affaires, puis le on and on. Fait que tu sais, moi, c'est de cette façon-là, contrairement à vous autres sur les portes. Mais j'ai acheté une usine, puis on a pu acheter la bâtisse industrielle dans la transaction dans un prix très bon. Fait que pour nous, ce moment-là était charnière de dire, OK, on va le faire pour celle-là. Mais on opère... Propriétaire, là. Propriétaire de 100 % de l'unité d'opération. Fait que là, on fait... Parce que tu as une intégration verticale. Si tu achètes ton immeuble puis que tu te retrouves avec des locataires résidentiels, tu es en train de juste créer un autre système d'opération complètement différent. Exactement. Dans lequel tu n'as pas nécessairement le skill set au départ, tu sais. Bien non, puis là, ça devient une espèce de... Pas de divag... Tu ne divagres pas, mais... Tu te diversifies mal. Tu te diversifies mal, mais ça devient un... À chaque moment où? Une distraction. Une distraction, merci. Ça devient une distraction. Donc, ce n'est pas l'opération dans laquelle tu es bon que tu optimises. Tu fais d'autres choses. Je serais curieux. As-tu vu le film The Founder sur le fondateur de McDonald's ou en fait le faux fondateur? Non. Ou est-ce que, justement, le modèle d'affaires de beaucoup de restaurants comme ça à la chaîne, c'est le real estate en fait. C'est l'immobilier, c'est posséder le terrain puis là, après ça, avoir défranchisé. Il n'y a pas ici un modèle où est-ce que des restaurateurs, justement. Je pense que Stefano Faïta, lui, c'est le modèle qu'on disait... On l'avait reçu, lui, au dérangeant puis il achète les bâtiments où il y a ses restaurateurs. Mais c'est culturel, eux autres. C'est une famille qui ont des blocs, qui ont un quartier, qui sont tous collés, sans mère à l'autre côté. Ils ont tous... Ils se sont ancrés. Est-ce qu'ils ont un immobilier en dehors de ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont un business d'immobilier? Parce que, tu sais, quand tu as un restaurant ou une chaussée, tu gères les locataires au deuxième, c'est effectivement une situation ou un autre modèle. Pour revenir aux chaînes de McDo, les stations-services, les dealers automobiles, effectivement, que le levier, eux autres, dans leur business, à terme, c'est le real estate, c'est l'immobilier parce que c'est un single unit sur un terrain. C'est vrai. Tu n'as pas vu un McDo qui partage son bloc avec un coiffeur dont il est propriétaire de l'édifice puis il gère le coiffeur. Je ne pense pas que ça existe. Non, complètement. Bien non. C'est là que, probablement, le modèle fonctionne. Ça, c'est du commercial. Je serais curieux, Greg, de t'entendre, en fait, pourquoi tu as choisi le résidentiel. Justement, Luc Poirier disait dans son épisode, j'ai sorti de ça, des locataires, ça me faisait chier. Je t'ai appelé souvent en pleurant en disant que les locataires me faisaient chier. Justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans le multiplex? Premièrement, il y a plein de choses qui m'attirent, mais il faut vraiment que je me limite parce que je travaille à temps plein. Tu sais, dans la radiologie, ça fait que, oh, vous n'êtes pas part-time, le médecin? Fait que là, je cumule les temps pleins dans le fond, ça fait qu'il faut quand même que je me rationalise. Fait que la raison que je te dirais, c'est qu'il y a plein de choses que je ne peux pas faire, juste par question de temps puis de capacité, évidemment aussi. Mais l'immobilier, ce que j'aime, puis en tout respect pour ceux qui en font beaucoup, mais c'est business light en un certain sens. Tu as un produit qui est tout le temps en demande à tout le monde au Canada puis c'est du logement. Tout le monde en veut, peu importe ce que tu fais. C'est la pyramide de Maslow, c'est comme se loger, se nourrir. C'est à la base, c'est à la base. Il y a une barrière à l'entrée qui est relativement élevée dans le marché actuel, évidemment. Si on était capable de survenir à ça, justement, à travailler en temps plein puis accumuler du capital dans notre autre profession, mais à partir de là, c'est quoi de l'immobilier? C'est des systèmes, des chiffres, puis des gens. Moi, j'aime les trois. J'aime surtout l'analyse financière, j'aime surtout le monde. Quand je dis le monde, je ne parle pas juste des locataires, je parle rencontrer des propriétaires, la panoplie de gens que je ne rencontre pas dans ma vie, moi, en médecine, des inspecteurs en bâtiment, des banquiers, je trouve ça super le fun, super trippant. Puis j'ai besoin de cette espèce de... C'est trop trippant que ça, là. C'est genre, hein? Je te sens trop heureux, là. Il n'y a pas de facteur sexinus sur un inspecteur en bâtiment. C'est en blague. Du moins, peut-être que oui, je n'ai pas vu, mais... Je ne sais pas si Greg allait en parler, mais notre inspecteur en bâtiment qu'on utilise à chacune de nos acquisitions, en fait, il sort la même joke en dedans d'une heure. Il y a deux sortes de puits de lumière. Il y a ceux qui coulent puis il y a ceux qui vont couler. Tu sais, on l'entend... À chaque fois, en dedans d'une heure. Même si l'injection doit être six heures. Donc, il n'y a aucun de vos investissements immobiliers qu'il y a du plus de lumière. J'aimerais ça te dire ça, mais il y en a tout. C'est sûr, c'est beaucoup de gestion à un immeuble. Puis c'est ce qui vient avec toute la charge opérationnelle dont tu parlais tantôt, que tu n'as pas à dédoubler si tu as déjà une business qui roule bien au niveau de tes opérations. C'est un autre skill set complètement. Et là, vous avez mis 500 portes? Oui, un petit peu plus. Combien d'employés gèrent 500 portes à part vous deux? C'est une très bonne question. Puis il y a plein de modèles. À un moment donné, quand tu atteins une certaine taille, tu es capable d'acheter des plus gros immeubles, fait que tu peux décentraliser ta gestion. Fait que là, ce que je veux dire avec ça, c'est est-ce que tu considères un concierge qui habite dans l'immeuble et qui fait tous les petits cas de service comme un employé? Pour nous, c'est comme un hybride, mais je ne le compterais pas dans le payroll qui centralise la gestion du bookkeeping, du marketing, tout ça. Fait que je te dirais, c'est un employé par centaines de portes, mais j'exclus les concierges là-dedans. Ça, c'est notre expérience à nous. C'est relativement collé sur les barèmes que les banques que la SHL utilisent. On en a parlé durant notre entrevue avec Luc Poirien, en fait, sur les métriques au Canada qui sont, en fait, qui poussent vers manque de logements. Il y a un bilan migratoire qui est positif. On a à Montréal quatre universités, donc il y a une demande pour des logements continuels et il n'y a pas de mise en chantier. Je pense qu'on avait la statistique, c'est tant qu'en 2023, il y a à peu près 80 % moins de mise en chantier qu'il y avait dans les années antérieures, alors qu'à Toronto, c'est 30 % plus de grues pour vraiment faire pousser les logements. Alors qu'on est déjà en déficit de logement. Exact. Que l'immigration va augmenter, donc c'est une mauvaise direction. Fait que je serais curieux, si j'étais un jeune entrepreneur, justement, de 25 ans aujourd'hui, est-ce que je me lance dans l'immobilier en disant que c'est vraiment un bon investissement, peu importe ce qui va se passer, malgré les prix? Greg, t'en penserais quoi? Tu conseilles-tu à quelqu'un de se lancer en date d'aujourd'hui? Personnellement, l'immobilier résidentiel existant, donc pas la construction dans laquelle je connais moins de choses, pas le bureau, l'industrielle dans lequel je connais moins qui sont des marchés distincts. Oui, je suis extrêmement bullish sur... Donc, je suis très optimiste sur tout ce qui est marché immobilier résidentiel dans le Grand Montréal. Justement, pour les tendances que tu as évoquées, on a des ventes d'eau qui sont incroyables. Puis là, je te dis ça, je ne souhaite pas une crise du logement, même si mon intérêt financier ne serait pas du tout ce que je souhaite d'un point de vue personnel. Puis j'habite Montréal, je ne souhaite pas de crise sociale. Cela étant, il faut constater les faits. La crise du logement, ça n'en va pas nulle part. Tu as de la démographie qui augmente. On va accueillir encore le même nombre d'immigrants au moins qu'il va y avoir eu en 2023, en 2024. Sinon plus. Tu as des mises en chantier qui sont décimées parce que le business case de faire lever un immeuble de terre actuellement est zéro. Tous les pro-forma des business de construction sont dans le rouge encore. Les coûts aussi. C'est les taux d'intérêt, mais c'est les coûts de construction. C'est la première... Les coûts de construction. Tous ces gens-là empruntent pour financer les coûts de construction. Donc, plus rien n'a du sens. Tu construis une unité qui va te coûter 500 000 la porte, mais avec un taux d'intérêt à supporter de 7 %. Écoute, c'est complètement différent. Tu en as pour à peu près 100 000 de plus d'intérêt par année à la fin de ton projet. Ce n'est plus viable. Pour toutes ces raisons-là, absence d'inventaire, augmentation de la demande. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Montréal, c'est une île. Terrain disponible, limité physiquement. Pour toutes ces raisons-là, oui, je suis extrêmement optimiste sur la direction du marché. Je ne souhaite pas une inflation ou une crise du logement, encore une fois, mais si quelqu'un a le capital et que la banque pense que c'est un bon projet et que tu prêtes un bon montant, avec l'effet de levier et les tendances macroéconomiques qui sont derrière nous, oui, je suis convaincu que c'est un bon investissement. Il y a toute façon de se lancer en immobilier sans s'occuper de la gestion. Par exemple, j'ai 100 000. Je me trouve... Luc Poirier en a parlé dans son entrevue, je pense. Tu trouves 2-3 amis qui ont de l'argent et tu mets ça dans le même pot et tu achètes plus gros, mais sans avoir à gérer, sans avoir le hassle de dire maudit locataire déneigement. Bienvenue chanteurage immobilier, Carlo. C'était exactement moi. Je n'ai pas eu de locataire qui m'a appelé. Je décide de m'impliquer parce que j'ai pris mon permis de courtage, j'adore le transactionnel, mais une fois que l'immeuble est acheté... J'ai-tu dit que je détestais les agents d'immeuble? Sans commentaire, évidemment. Donc, une fois que l'immeuble est acheté, moi, je ne me fais pas appeler, mais c'est un choix que j'ai fait. On a une business qui est un petit peu plus lourde au niveau opérationnel et du headcount, mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas de dérangement. Je peux travailler, faire mes choses à l'hôpital. Quand il y a une transaction, je vais me mettre en ligne. Je me suis couché à 11 heures ce qui ne te passionne pas ou ce que tu n'as pas le temps pour faire ou ce que le coût d'option est trop élevé parce que je suis mieux de lire des scans et des IRM que d'aller réparer une toilette, surtout parce que je ne suis pas bon pour réparer la toilette, mais à un moment donné, tu peux déléguer et il y a beaucoup de main-d'oeuvre qui existent. Je comprends que ce n'est pas la chose la plus facile de trouver de la main-d'oeuvre, mais il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir t'appuyer là-dedans. C'est des skills que tu peux retrouver, incluant chez tes propres locataires. Y a-t-il des sociétés qui ne font que ça? Oui. Tu sais, de la gestion immobilière. Oui, bien là, tu touches un bon point. Si on avait décidé de ne pas bâtir notre propre business avec notre propre payroll, tu peux juste acheter... Mais c'est plus rentable avec... Tu peux sous-traiter. C'est rentable. Ça va être rentable. Écoute, dans le marché d'aujourd'hui, je ne peux pas te le dire parce que ce n'est pas notre modèle, mais ça a été rentable pendant longtemps. Ça n'est pas encore. Il y a un nombre de portes où ça devient rentable. Ils te font... Bien, c'est comme n'importe quoi. C'est régressif comme tarification. Ça fait que si tu as un 6 logements, ils vont peut-être te charger 10 %. Puis si tu en as 500, ils vont te charger 5 %. C'est à voir. Moi, c'est mon élément où est-ce que... Je ne sais pas si je conseillerais à quelqu'un de s'acheter un triplex en ce moment, aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que tu as une personne qui ne paye pas sur trois. C'est 33 % de tes revenus qui ne sont pas au rendez-vous. Alors que quand tu en as 1 sur 100, la mathématique est là. C'est plus qu'un sur 100, on est d'accord quand ça se rend à ce niveau-là. Mais il y a une économie d'échelle qui, à 100 logements, ça vaut la peine d'avoir un employé. Tu as un peu le cash flow qui est généré. Puis c'est triste à dire, mais se rendre à 100 logements, en général, tu as une job on the side. Si tu as deux enfants en plus en bas âge, tu en as trois, bien, c'est tough de les rendre esclaves. Mais sont-ils en âge d'envoyer peinturer? Donc, c'est vrai, tu sais, à deux enfants, je ne sais pas si, en date d'aujourd'hui, je dirais que c'est un très, très bon investissement. J'aurais tendance à être un peu plus, moins bullish que toi. Il y a une tendance qui s'en vient puis que les gens parlent de plus en plus, c'est les tours à bureaux. Puis là, en fait, d'être propriétaire de ces bureaux, c'est une chose, mais on voit que ça se vide. Le centre-ville de Montréal, le télétravail, est-ce qu'on va voir prochainement, en fait, des logements en pleine place Ville-Marie? Écoute, tout ça dépend du municipal. Puis le municipal, c'est dans mon top 3 des paliers de gouvernement que j'aime le moins. Conscient qu'il y a trois gouvernements. Oui, la barre, c'est la barre. Non, mais blague à part, il y a tellement de problèmes pour convertir une tour à bureaux en logement. Tu as à peu près probablement 10 à 20 % des tours à bureaux qui sont éligibles. Puis le premier problème, il est juste physique. Une tour à bureaux, c'est très, très large en termes de square footage. Tu n'as presque pas d'accès à des fenêtres, mais pour construire une chambre, il te faut une fenêtre. Pour construire une salle à manger, il te faut une fenêtre. Puis ça, c'est le cas du bâtiment, ce n'est pas juste moi qui le dis. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est acheter des petites tours qui ont 3 000 pieds carrés, qu'il y a une chambre et que tout le reste est fermé dans le noir. Le giga-loft. Le floor plan ne marche pas dans à peu près 80 % des immeubles parce qu'ils sont trop gros. Deuxièmement, le zonage. Ça va prendre du temps avant de dézoner ces immeubles-là parce qu'il va rester des locataires commerciaux encore. Ce ne sera pas purement résidentiel. Donc, il y a une complexité puis il y a du temps que ça va prendre. Puis l'autre affaire qui est aussi physique, c'est que dans une tour à bureaux qui est très large, encore une fois, toutes tes lignes de plomberie la tour qui existe déjà, tu as probablement payé la tour quand même cher parce qu'il y a encore des locataires commerciaux dedans. Ça va te prendre des années à le zoner correctement. Puis une fois que tout est dézoné, ça va te coûter à peu près 300 000 de plus par logement, mais tu as déjà eu un coût de centaines de milliers par logement. De conversion. Et donc, tu vas louer combien ou tu vas vendre combien ce condolot ou cet appartement-là. Le business case ne marche pas. Ça ne marche pas ici, ça ne marche pas aux États-Unis. Il y a des exceptions, comprenez-moi bien, mais en général, une tour à bureaux n'est pas faite pour supporter des logements dans la grande majorité. Puis c'est un petit peu triste parce qu'on pense à ces espaces-là qui sont vides. C'est des pieds carrés perdus. Ça n'a pas de bon sens. Puis bon, écoute, mais pour l'instant, la trend immobilière fait en sorte que ça ne pourrait pas fonctionner. C'est quand même fascinant puis je serais curieux de revenir sur le point, en fait, de l'industriel. Parce que là, on a parlé du résidentiel, on a parlé du commercial avec les tours à bureaux. D'avoir une usine alimentaire, justement, est-ce qu'il faut que tu vendes, on dirait, pour 10 millions de produits juste pour être capable de s'assurer de payer la bâtisse? Est-ce que, justement, les coûts d'entretien de cet actif-là pèsent sur l'entreprise de transformation? Dans l'industriel, c'est des coûts que tu vas absorber de toute manière. Je comprends. Ça fait que c'est pas comme un logement que tu vas louer ou, tu sais, l'entretien... Quand tu loues un espace commercial, c'est souvent beaucoup moins cher. Au industriel, c'est beaucoup moins cher au pied carré, mais tu absorbes les frais. Ça fait que, c'est le modèle un peu inversé. Ça fait que d'acheter rendu là, c'est pratiquement une suite logique dans le modèle, tu sais, parce que tu payes la coquille en fait en location. Le reste, c'est à toi, tu sais. Puis est-ce que c'est l'entreprise qui possède son building ou est-ce que vous l'avez faite en personnel et vous louez à l'entreprise? C'est une autre entreprise. C'est une autre entreprise. Ça fait que vraiment, on sépare les expertises. Il y en a qui, tu sais, il y a des modèles simplifiés qui pourraient avoir tout, mais quand tu as un opérant, comme on appelle dans le jargon, bien, tu ne mets pas l'immobilier dedans. C'est super intéressant. Puis c'est une bonne façon d'accumuler du patrimoine personnel parce que ton entreprise, tu la possèdes, mais l'immobilier peut être justement une inc qui t'appartient, mais qui n'est pas liée nécessairement à l'opérant, qui est juste locataire. C'est ça. Ça, c'est une bonne façon d'accumuler du patrimoine. Mais je pense que c'est ce que tu avais fait, toi, du patrimoine. Avec le condo commercial qu'on avait, c'est ça qu'on avait aussi. Tu le possédais en personnel, puis finalement... On était deux, on avait créé une entreprise, une moi et une neuropsychologue, puis on possédait ça, puis nos sociétés étaient locataires, dans le fond, de l'entreprise qu'ils possédaient. Puis ils t'ont vendu, finalement? Oui, on a vendu juste avant la COVID, mais quand on est deux, il faut s'allier à deux, puis là, l'autre personne voulait vendre. Moi, je ne voulais pas t'en vendre, puis finalement, très content d'avoir vendu, somme toute, parce que j'ai trouvé des meilleurs bureaux, deux fois moins chers que ça me coûtait, en location, mais qui me conviennent mieux. Puis j'ai fait un... pas fait un coup d'argent, mais tu sais, j'ai quand même accumulé du capital avec... Te rembourser, bien c'est ça. Bien, c'est ne pas négliger, parce qu'en ce moment, sur les tendances qu'on voit pour 2024, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires de bureaux commerciaux qui sont prêts à faire vraiment des gros cadeaux, je pense, pour avoir plus de locataires, donner des mois gratuits, d'être capable de faire quand même des bons deals. Oui, puis tu sais, bien c'est dur, parce qu'il y a peut-être d'entrepreneurs que je connais qui ont sondé leurs employés en disant, voulez-vous avoir une place au bureau? Oui. Pensez-vous venir au bureau? Non. Tu sais, les employés aiment savoir qu'il y a une place qui les attend, mais ils ne veulent pas y aller. qui n'est pas à terme, parce que c'est exactement dans ce que tu dis. Parfait, moi, mes employés viennent trois jours au bureau par semaine. Tu ne peux pas louer un bureau trois jours. Ça fait que ce picoré-là, tu le payes anyway. Ça fait que le modèle est encore difficile puis il n'est pas à terme, tu sais, dans ta réponse des logements. On ne le sait pas. On est en transition, on est en changement. C'est, tu sais, les logements sociaux, c'est sûrement qu'on cherche. On cherche ça depuis quand? Ce n'était pas d'actualité il y a un an. Ça commence à être plus présent puis c'est réel, mais là, on le soulève, on le dit, ça prend des solutions, il va arriver dans deux, trois ans. Après ça, le télétravail, c'est une nouvelle réalité depuis la COVID qui n'est pas encore non plus fixée. Je pense qu'on est plus loin là-dedans, mais on va arriver à aller voir. Mais tu vois, moi, je pense vraiment que c'est en train de revenir parce que la promotion... Le travail en personne? Le travail en personne. Je pense que le télétravail était une mode et qu'il ne restera pas. Ça sera le sujet d'un autre épisode complètement. Mais la promotion ne va pas aller à un employé qui est en télétravail. C'est celui qui va venir, qui va être dans le cadre de porte. Hey, boss, ce projet-là, il a l'air vraiment le fun. Je peux-tu en faire partie? Il y a une espèce de sélection naturelle que l'humain est un être social et veut interagir. Puis, je serais curieux de vous entendre. Est-ce que vous avez suivi la saga de WeWork qui s'est passée il y a quelques mois? Ou est-ce que là, en ce moment, elles sont en faillite technique? Puis, on regarde les actifs de cette entreprise-là. En fait, c'est les beaux. Puis, c'est un actif pour eux, mais c'est un actif qui ne vaut finalement pas grand-chose. Qui est un passif actuellement. Qui est plus un poids. Est-ce que... Ce n'est pas un vrai actif, un bail, là. Il y a une limite. Un bail, c'est un contrat qui doit payer exponentiellement. Dans un cas où moi, j'achète un restaurant puis qu'il reste un bail de 10 ans dessus, j'achète un Ford Commerce puis un bail de 10 ans, ça devient de l'actif. C'est du passif pour l'autre qui l'a. C'est fou pareil. C'est exactement ça, c'est un jeu. C'est vrai que quand tu évalues cette entreprise-là, tu fais comme, oui, je veux-tu vraiment rester ici 10 ans? Tu sais, ça va être assez gros. Non, moi, c'est ça, positif. Si j'achète un Ford Commerce dans un endroit-y, c'est une sécurité d'avoir 10 ans de bail encore. C'est vrai. Fait que tu es capable de forecaster tes cash. Parce que dans l'entreprise-là, les équipements, les améliorations locatives, ils ont de la valeur parce qu'un bail, s'il me reste 18 mois de bail, je ne l'ai pas. Tu sais, je reviens, il y a un côté où tout ça, bien, c'est, comme tu dis, c'est passif d'un bord puis c'est actif de l'autre bord. Fait que c'est positif et négatif. Mais justement, puis moi, ce que je vois, c'est que WeWork, qui était la plus grande entreprise de co-working, finalement, on se rend compte qu'ils ont eu de la misère à avoir assez de clientèle, à faire balancer leur état des résultats parce qu'il y a vraiment un retour de la tendance qui est, bien, on a nos bureaux, on demande à notre staff de venir, le co-working, c'était cute, mais ça coûte trop cher. Fait qu'on va se prendre des bons vieux bureaux. Moi, je ne crois pas trop, Étienne. En tant que pénurie de main-d'oeuvre, l'employé a du pouvoir en tabarouette. Je ne dis pas négativement, mais l'employé, tu peux dire, viens chez nous. Si il veut travailler à distance, il va dire, pas de problème, je vais aller travailler pour un autre. Tu n'as pas... Avant la pandémie, tu imposais tes conditions comme employeur. Puis quand tu te donnais une demi-journée de travailler à la maison, une journée de travailler à la maison, tu es ta meilleure bosse. Tu es un dieu. C'était hot. C'était hot, tu sais. Puis là, c'est l'inverse. Moi, j'oblige mon monde à venir une journée par semaine au bureau. Puis ils cherchent dessus? Non, ils sont contents. Je pense que je pourrais me rendre à deux ou trois puis ils seraient contents. Mais ils sont contents de rester chez eux aussi. Ils voient les bénéfices d'être au bureau, mais en même temps. Je vois les bénéfices pour eux. Aller chercher l'enfant à l'école, le souper, ils gagnent littéralement une ou deux heures par jour. Comme employeur, c'est qu'elles permanentes, que j'appelle les bénéfices. C'est intéressant. Qui sont là, qui vont... Tu sais, c'est vraiment ça. C'est des choses qui ont été changées par la COVID, qui ont remodelées, qui ont refait, qui ont remis en question plein de modèles, dont le tien. Puis qui font en sorte que finalement, c'est le in-between. Est-ce que le retour va se faire? Oui, on est des bêtes sociales, mais il reste que c'est des business, tu sais. Fait que le social, il joue, mais je regarde, mettons, des gars qui étaient sur la route pour des ventes en informatique. Finalement, le gars est chez eux avec ses trois écrans. Il vend autant, probablement un petit peu plus, et il a la qualité de vie dont tu parles. Fait que ça, le modèle, lui, il est à son... Tu sais, il fait plus de route. En évolution, là. Il allait même pas au bureau, il était sur la route. Mais lui... À combien d'heure il perdait sur la route? Les métrages, les restaurants, là, ramène ça chez vous. Économie d'argent, liberté à la maison. Tu sais, c'est le temps. Je suis allé dans le Nord où il vait à Templer. C'est une vie moins stimulante un peu, puis là, moi, je dis ça, je suis un extraordinaire. Ça dépend de chaque personne, mais on sait très bien que le bonheur puis les interactions sociales sont étroitement corrélées. Fait qu'à un moment donné, de rester chez vous toute la journée, de juste importer tes enfants, retourner chez vous, voir du monde sur Zoom, toute ta carrière, quand tu commences ça à 25 ans puis tu finis à 60 ans, il y a quelque chose d'un peu drabe là-dedans que je ne dis pas que ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais je ne pense pas que ça peut plaire à tout le monde d'un point de vue de qualité de vie sur le long terme. Je veux terminer, en fait, notre CA avec le point des investisseurs étrangers. Il y a eu le cas de la loi C-32, en fait, au Canada pour interdire des acheteurs étrangers d'investir uniquement au Canada sans avoir eu une taxe. L'objectif était vraiment de limiter, en fait, des maisons vides ou carrément des logements qui n'étaient pas gérés. Et la surchauffe aussi qui est bien avec la banque. Ça a eu un impact qu'en fait, on voit que c'est moins de 5 % des propriétaires de logements au Québec qui sont des investisseurs étrangers, mais c'est en fait 50 % si l'on considère les propriétés d'une valeur supérieure à 1 million de dollars pour les non-résidents au Québec. Donc, comme quoi, 50 % des propriétés de luxe au Québec seraient des investisseurs étrangers. Est-ce que, de votre côté, vous êtes pour ou contre le fait que, tant que si tu es étranger et que tu donnes la juste valeur, mais ultimement, le propriétaire, lui, il y en a pour son argent puis il réinjecte cet argent-là dans le Québec ou au contraire, c'est que ça a fait des barrières pour les Québécois d'avoir accès au logement. Je serais curieux de vous entendre. Moi, je suis un capitaliste puis un libéral dans l'âme. Tu me parles de tarifs de taxation puis je m'imagine que la même chose m'est imposée pour acheter peut-être une maison ou un condo à New York ou en Floride. Je trouve que c'est des tarifs mal placés, mais ça, c'est une opinion qui est générale. D'un point de vue aigu dans le local de la crise du logement à Montréal, c'est sûr que je n'aime pas beaucoup de voir des joueurs étrangers, souvent des fonds de pension, des compagnies de l'essence qui viennent jouer avec nos concitoyens pour faire de l'ingénierie financière sur leur dos dans leur logement. Donc, de ce côté-là, je comprends, je suis en faveur jusqu'à un certain point de cette mesure sociale-là dans un contexte aigu, mais il faudrait qu'une fois qu'on atteint un certain moment où le marché retourne à l'équilibre, qu'on lève ça. Puis pour ce qui est des domaines, c'est plus une détention, mais à un moment donné, tu as une belle maison, tu peux la vendre à qui tu veux, à mon humble avis, puis si ça adonne que c'est quelqu'un qui va passer juste trois mois par année là quand il fait beau, bien tu fais la même chose en Floride, tu laisses ton condo tranquille, tu laisses ton condo vide six mois par année. Tu sais, il y a une certaine réciprocité à laquelle il faut penser. Puis pense au vendeur, est-ce qu'il ne pourrait pas vouloir vendre sa maison à qui il veut? Donc, je suis plus libéraliste dans l'homme de ce point de vue-là, mais dans un contexte des crises aiguës du logement, effectivement, il faut le considérer. Donc, il y a des pours et des comptes. Oui, je suis comme toi. Sur le logement social, je pense qu'il faut faire attention, mais après ça, pour la valeur foncière, perso, je pense qu'il faut ouvrir les portes un peu. Tu sais, c'est des adultes qu'on s'entend, ils peuvent vendre à quelqu'un, puis de toute façon, il y a des règles qui protègent. Tu ne peux pas vendre ta maison à un criminel chinois pour dire de quoi. Il y a plein de règles qui protègent ça dans le notariat puis dans le droit. Comment? Peut-être, c'est correct. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous autres. Moi, je crois, si on laisse les entrepreneurs décider, les entrepreneurs, je ne suis pas anti-entrepreneur, je ne suis pas entrepreneur, mais les entrepreneurs pensent à leurs poches, pensent à leurs bottom line puis à leurs actionnaires. Je crois au rôle des gouvernements. Les gouvernements sont là pour quand même mettre des limites, des barèmes au bénéfice de la population. L'entrepreneur s'en sac un peu de la population. Fait que, tu sais, oui, il va vendre aux... Tu sais, s'il y a un investisseur chinois qui te donne 10 millions pour ton bloc, tu vas y vendre, tu vas être content. Mais si ça nuit à la population, jusqu'à un certain point, ça prend des mécanismes qui empêchent ça. C'est pour ça que l'immobilier voulait ça. Reste en éducation. Il parle de ce côté shark, là. C'est juste... Messieurs, merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'au retour de la pause, on a la question dérangeante qui fait quand même fuser quelque chose sur la terre. Le CA des dérangeants, une présentation de Kira Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, achats et de financements d'entreprises. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kira Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets. Pour la question dérangeante cette semaine, en fait, tenez-vous bien, roulement de tambour. Je m'inspire du cas de Sam Altman de OpenAI, en fait, qui a été limogé, qui a été remplacé et qui travaille en intelligence artificielle. Si vous aviez à remplacer un employé ou une fonction dans vos entreprises avec l'intelligence artificielle, ça serait laquelle et pourquoi? Carlo? Je vais y aller, je vais y aller. Tu sais, l'intelligence artificielle montre des progrès hallucinants qu'on n'aurait même pas pensé réaliste pour le commun des mortels il y a un an. Tout ce qui est rédaction, traduction, on le voit même de la création de certaines images. Maintenant, l'intelligence artificielle est capable de faire des belles choses. Interprétation de données, juste ChatGPT qui est un outil public accessible. Même, c'est l'abonnement à 20 pièces par mois. qui fait de l'interprétation de données qui peut fort probablement être meilleure que 90 % de ton monde moins inclus à interpréter. Au moins, la première, 80 % de la job fait par l'intelligence industrielle, le 20 %, tu le fais toi-même. Fait que tu es plus dans, mettons, marketing, création de messages, communication. Oui. Puis tu sais, l'exemple de traducteur, cette job-là n'existera plus dans deux ans. Je ne peux pas croire à la valeur ajoutée d'un traducteur ou d'une traductrice considérant les avancées de la technologie aujourd'hui. T'as dit, j'aurais pensé que tu aurais dit les réseaux sociaux. Je vois que tu aimes tellement ça. Non. Toi, François? Je suis un peu à la même place sur la rédaction, traduction, tout ce qui est même... Il y a plein de documents légaux qui vont être challengés par ça parce qu'ils vont trouver la virgule et ils vont les sortir assez rapidement. Mais moi, dans mes modèles, à moi, c'est sûr que c'est dur de faire faire une recette par charge du pétit. Mais t'en as des robots qui font des radis pizza et qui peuvent inclure ce genre de technologie. En fait, ce serait écoeurant. Un restaurant, justement, d'intelligence artificielle et ça donne ce que ça donne, c'est ça. C'est ça. Le gros feeling. Toi, Greg, c'est plus mon côté radiologue qu'investisseur mobilier qui parlerait. Mais en radiologie, on passe nos journées à dicter des rapports. Puis il y a des transcriptionnistes huit heures par jour qui tapent ça et qui font juste... Parce que tu n'es pas capable de taper toi-même tes rapports. Parce que je ne peux pas taper moi-même. Je suis trop nono. Il faut que je secourne mes images. Mais par contre, ce que je peux faire moi-même, puis je le fais depuis deux à trois ans, mais du côté anglophone parce que je ne travaille un peu en Ontario, ta transcription automatique, donc c'est du large language model, du LLM, et puis après ça, ton rapport, il est directement envoyé. La qualité est super bonne. La qualité est généralement bonne. Oui. Il y a des petits glitchs, mais tu te relis puis tu envoies ton rapport. Ce qui est le fun, c'est que des fois, on a des délais de transcription de deux semaines quand c'est un humain qui le fait. Tu as un patient qui a peut-être quelque chose de moyennement significatif. Tu ne l'envoies pas en urgence, mais ça prend deux semaines avant que ça se rende. Beaucoup de délais, ça alourdit tout. Puis tu sais, tu disais qui tu remplacerais par l'intelligence artificielle. Mais moi, ce n'est même pas du remplacement. Il en manque des transcriptionnistes médicaux parce que tout le monde sait que ça va s'en aller dans leur job. Ça fait que le train est déjà parti. C'est même plus du remplacement. C'est une attrition naturelle puis c'est un remplacement graduel qui se fait, mais ce n'est pas au détriment de ces gens-là parce qu'ils existent pratiquement tous les gens. Est-ce que je me trompe ou même ta job pourrait disparaître? Moi, même ça, j'ai lu des... Tu m'as volé ma joke! Pour vrai, les radiologistes, c'est de l'analyse de données, d'images visuelles. Clairement, un ordinateur est capable de faire ça mieux que toi une fois qu'il en a vu des millions et des millions de la même image puis capable de détecter que ça, c'est un cancer de ci, ça, c'est ça. Tu es un peu inutile, là. Je pourrais... Oui, mais ça s'en vient, ça s'en vient, mais on va tous être inutiles à terme. Puis, tu sais, je te dirais... Plus quoi que moi! C'est vrai que l'éducation, tout ça, c'est des skills qui sont très personnels puis ça va être difficile, mais... Non, mais je te... Moi, à part, est-ce que tu as une crainte ou est-ce que tu vois ça très positif? Je n'ai pas de crainte. Je pourrais... Puis, j'ai déjà donné des conférences là-dessus puis ça sur l'intelligence artificielle en radiologie, ça m'intéresse énormément puis je ne t'en parlerai pas 15 minutes. Ce que je peux te dire, mon horizon à moi, personnellement, avant qu'un radiologue soit remplacé à 100 % une trentaine d'années. OK? Puis... Puis à 80 %? À 80 %, c'est... Ça, en fait, c'est une bonne question. Ça ne va jamais être remplacé à 100 % parce qu'une biopsie du sein, tu sais, la robotique, ça ne va pas si vite que ça, l'évolution de la robotique versus les algorithmes comme l'IA. Ça fait qu'il va toujours avoir besoin d'un radiologue qui rentre une aiguille pour prendre un prélèvement, tout ça, faire des échographies de grossesse, des choses comme ça. Mais à 80 %, là, tu me confonds, j'avoue. 8 ans? Bien, c'est pour ça qu'il est... On est... On est 500 portes, là. Oui, c'est ça. C'est mon back-up plan. Mais je veux juste te donner une idée. Tu sais, est-ce que tu trouves que les choses vont vite dans le système de santé au Québec? On est encore au fax. Ça fait qu'imagine combien de temps ça va prendre avant de remplacer. Puis à quel moment est-ce que l'humain va se dire, ma mammographie, moi, de dépistage pour un cancer du sein a été lue par une intelligence artificielle, puis je suis tout à fait à l'aise avec ça, qu'il n'y ait pas de radiologue qui soit mis là-dessus. Il y a une acceptabilité sociale. Là, je ne te dis même pas, l'algorithmique n'est pas rendue là, mais quand il va l'être, puis ce ne sera pas très long, il y a toute une implantation réglementaire puis d'acceptabilité sociale. Oui, et d'autres professionnels aussi. Mon avis, le fact, c'est un symbole. Vous avez des machineries tellement plus avancées dans votre métier. Ce n'est pas le fact ce qui retient ça, mais les autres professionnels, des fois, c'est les empêcheurs de tourner en rond aussi pour protéger les emplois au détriment des fois de la population. Je ne vois pas ça en radiologie parce que notre industrie pousse beaucoup. Il y a tellement de milliards qui sont mis en intelligence artificielle en radiologie. Moi, j'y crois sincèrement. Tu me dis, il y a quelqu'un qui va faire mieux ta job que toi et qui coûte 0 $ de l'acte, mais je suis comme tout le monde. Tu dois aller faire du pitage. Non, non, mais au contraire, je suis comme tout le monde. Sauf que ce moment-là, puis je le vis dans mon quotidien parce que j'utilise les logiciels d'intelligence artificielle de dépistage et ça ne marche pas encore. Et loin de là, mais ça va venir. J'ai un horizon, comme je t'ai dit. Ça va peut-être être 10 ans avant, ça va peut-être être 10 ans après, mais c'est ça mon ballpark puis je pense que je peux finir ma carrière en paix. Est-ce que mes enfants vont être radiologues puis je vais les encourager là-dedans? Je ne sais pas. J'ai besoin d'une dizaine d'années pour y penser. C'est intéressant. Louis-François Marcotte, merci beaucoup. Merci à vous. Carlo Coccaro, Grégoire Bernech, Étienne Crevier. Étienne Crevier à l'animation. C'est déjà tout pour nous en fait cette semaine. N'hésitez pas à aller nous suivre sur notre nouveau channel YouTube. Également, on est sur toutes les plateformes, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. On a le site web lesdérangeants.com où vous pouvez trouver une foule de ressources pour vous aider dans votre démarrage d'entreprise ou vos activités quotidiennes. N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit en commentaire sur l'épisode ou à info à commercial lesdérangeants.com. C'était Étienne Crevier à l'animation. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.